Musique Yo, salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Bleach Brave Star. Bon, j'imagine qu'effectivement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui ne trompera personne, parce que soit vous l'avez vu dans les vidéos, soit vous vous interrogez tout simplement sur « Tiens, comment ça se fait que tu sois une vidéo le dimanche et qu'il doit y avoir quelque chose de particulier à dire ? » En effet, des petites choses à dire par rapport à une annonce qui a été publiée ce matin dans le jeu à propos de la bannière de fin de mois sur BBS. Je vous en livre la teneur, vous l'avez là tout de suite, cette fameuse bannière. La bannière double chance de fin de mois, baptisée les 13 divisions Lamentation. Premier truc qui saute aux yeux. What the fuck, à nouveau, Yamamoto, putain de merde ! Le Yamamoto, le Yamamoto, enfin ! Putain, le dernier Yamamoto, le plus récent, et la version qui passait jusque-là pour attendre la plus OP, c'était Yamamoto d'affinité instinct, qui quand même a pas loin d'un an et demi parution sur le jeu, voire même un petit peu plus, je crois qu'on va être en train d'an et demi et deux ans parution sur le jeu. Oui, effectivement, Yamamoto, on avait tellement tous attendus, mais que, à juste titre, moi-même, je faisais partie de ces gens-là, on se sera attendu à le voir arriver, peut-être à l'occasion d'une loterie pour la guerre sans remandre de Milan, mais bon, qu'importe. La vidéo d'aujourd'hui va être relativement courte et simple, le but de l'opération, ça va être qu'on puisse détailler cette bannière, parce que, comme vous pourrez aisément le constater, nous n'avons qu'un petit texte explicatif au sujet des persos-bannières, et aucune information relative au gameplay ou au stat. Je me suis spoilé, j'ai vu l'annonce ce matin, je l'ai regardé direct, c'est plus une vidéo réaction que là, je vous tourne aujourd'hui, une réaction qui est pleine d'étonnement et aussi d'incompréhension, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. On va prendre les persos, tels qu'on les voit actuellement sur la bannière, et voir leur descriptif. Disponible à partir du 28 février, 8h, donc le commandant en chef des 13 divisions qui a perdu un bras mais n'a rien perdu en puissance Yamamoto, capitaine de la 9e qui n'a pas besoin de lumière comme la justice, le guide Kaname, et capitaine de la 12e qui apprécie beaucoup son travail de recherche tant que vous êtes le cobaye Mayuri Taito, et donc disponible plus de détails prochainement, etc. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, il y a des choses qui me choquent dans cette bannière. Déjà, Yamamoto, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'effectivement, c'est la grosse surprise. Ça fait quand même super plaisir de voir un Yamamoto qui débarque, j'ai envie de dire, aussitôt, et surtout en dehors du contexte de la guerre sanglante de Milan. Moi, je vous avoue sincèrement que la prochaine fois que je voyais un Yamamoto arriver sur le jeu, c'est un Yamamoto Brankai. Et là, on n'y est pas, ce n'est pas le cas, puisque là, si on se repère à ce qui a été dit ici, le commandant en chef des 13 divisions qui a perdu un bras mais n'a rien perdu en puissance. C'est-à-dire que concrètement, là, cette version-là de Yamamoto, c'est la version de la fin de l'arc Rikomundo, au moment, quand il revient le sort dans Karakura, au moment où il se bat contre Aizen, contre Wonderwise, c'est ce combat-là qu'au moment où il perd son bras, justement. Très bien, on pousse vraiment au maximum de l'anime, là, on est vraiment dans les tréfonds de l'anime. Là, concrètement, si un jour, un nouveau Yamamoto devait voir le jour sur le jeu, ce ne serait plus en rapport avec l'anime, ce serait forcément la version manga. Là, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Là, je vous dis sincèrement, les gars, moi, je veux une chose, on parle de Yamamoto, le type, on le rappelle, c'est un gars de 2000 ans, le plus ancien, le plus respecté, le plus vénère de tous les Shinigami, Ryujin Jaka, le plus puissant de tous les impactos de feu, lui, là, pépère, mais je me fous, Gauthier. Mais Gauthier, là, non, pas là, Gauthier, OK ? Là, là, il faut qu'il monte, là, pépère. Il va falloir vraiment que... J'en attends tellement maintenant que je sais qu'il arrive sur cette manière. On n'a plus que trois jours d'attente, mais je vous jure, j'attends tellement de ce que ça va donner en matière de stats et de gameplay. Vous imaginez même pas, et je pense que je suis pas le seul. Là, je vous fais part de mon ressenti, mais je pense que vous-même, derrière votre écran, vous devez être en train de vous dire la même chose. Il faut vraiment qu'il envoie du lourd. Il faut pas non plus que ce soit le perturbateur de méta, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ce soit le perso, si tu ne l'as pas, t'avances pas, un petit peu en ce moment, comme Retsu en Battle, même si on arrive à trouver des counters de temps à autre, mais il faut que ce soit vraiment le Yamamoto, plus, plus, quoi. Mais vraiment, le... Bref, on va pas s'éterniser dessus. On va surtout s'intéresser pour moi aux persos qui me choquent le plus, à savoir Mayuri et Kaname. Comment on a vu, on est sur la présence de Yamamoto de la fin de l'Arc Okumundo ? Au moment du retour, c'est Nankarakura, Bataille Daizen et tout le bordel. Là, on a quoi ? On a un Mayuri avec Hachisokiji'so en Shikai, et on voit bien qu'on est sur un Mayuri V1, ok ? Pour supposer, ce n'est pas, parallèle dans la chronologie des événements de la parution de ce Yamamoto dans l'anime, que ça pourrait être, par exemple, le Mayuri qu'il y aurait dans le WeKumundo pendant que les autres sont déjà rendus dans la fosse Karakura pour se battre. Mais non, parce que le Mayuri WeKumundo, c'est lui ! Sa grande crinière bleue, rappelez-vous, quand il se bat contre Zayel Aporo, tout ça, tout ça, voyez ? C'est lui, le Mayuri WeKumundo. C'est quoi, cette version ? C'est quoi ça ? Qui cessait ? C'est quoi ce Mayuri V1 Shisogi'so Shikai ? Qui cessait ? Allô ? C'est toi, c'est quoi ? On est en 2017, le jeu, ça fait pas une semaine qu'il est sorti, on vous n'êtes pas en train d'étudier le passage de la JAP à la globale. Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme Kaname. Kaname, qu'est-ce qui se passe ? Le Kaname V1, encore une fois, rappelez-vous, quand il a ses lunettes ultra stylées, quand il a une espèce d'écharpe orange, avec ses cheveux attachés derrière, bloqués par l'écharpe, et là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on aperçoit sur la bannière ? Il est en train de lancer son Bankai. What ? What ? What ? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que là, toujours, en faisant un parallèle avec l'arc Wikomundo de l'apparition de Sayamamoto, je vous rappelle que Kaname, de cette période-là, existe déjà dans le jeu. Il s'agit de celui-ci. Le Kaname, vous voyez, avec sa tenue propre à l'arc Wikomundo, ce qu'on s'appelle communément appelé le Kaname Mouche, c'est le Kaname Résurrection, ok ? Voilà, c'est lui. C'est, dans l'anime, la version la plus poussée de Toshen. C'est-à-dire que maintenant, Toshen, à partir de là, tant pis si je spoil pour ceux qui n'ont pas vu cette partie-là de l'anime, mais c'est à ce moment-là que Toshen, il meurt. Il est mort, il meurt. Fini, fini. Et donc, du coup, on ne peut pas voir d'autres versions ultérieures à celle-ci. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la version ultime de Kaname. Alors, c'est quoi, ça ? Qui c'est ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai peur d'une chose. J'espère me tromper. On va attendre naturellement d'avoir plus d'informations, ne serait-ce que déjà, le descriptif intégral de l'ensemble des personnages, pas juste un petit texte comme ça, d'introduction, vite fait, pour nous dire des choses qu'on peut voir déjà en regardant la bannière, mais on verra aussi le gameplay, comment il se présente, on verra ce genre de choses, des choses plus précises. Concrètement, si on traduit les choses différemment, on a quoi là-devant sur cette bannière ? On a un Yamamoto poussé à l'extrême dans sa parution de l'anime, et on a deux persos Vanilla de Lich Brabsouls V1. Mais, vu que c'est une loterie d'aujourd'hui, les 13 divisions d'inventation, donc, ça va être des persos qui vont sortir avec des stats d'aujourd'hui. Persos qui vont être plus ou moins énervés, avec des attributs, des compétences qui vont être propres à ce qui sort aujourd'hui sur le jeu. Mais, encore une fois, pourquoi ? Je veux bien que les devs fassent du recyclage de persos. Par exemple, quand on a eu la loterie inégalée, avec Yori, Machiro et Lisa, ok, parce que c'était des vieux persos. Mayori, tout ça, putain, j'y tiens, Yori, Lisa, etc. Enfin, Lisa n'avait eu qu'une parution en persos saisonniers, donc c'était utile de lui donner une vraie parution. Là, ils ont choisi de nous présenter les versions du passé, avec leur tenue de Shinigami, très bien. Ce n'est pas les mêmes persos. Dans la storyline, c'est avant. Le chara-design, tout prend en compte. Il n'y a pas de problème. Mais ces persos-là, on les a déjà. On les a déjà dans cette version-là, dans cette présentation-là. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ces persos. Est-ce que vous, vous avez votre théorie, votre idée, vos idées, vos suggestions par rapport à ça ? Je suis complètement preneur. Parce que je reste quand même très, très dubitatif quant à la présence de Mayuri, de Kaname sur une bannière 2018. Moi, je vous dis honnêtement, Kaname, pour moi, je ne le voyais plus du tout dans le jeu. La dernière version qu'on a eue, pour moi, c'était la dernière. Je ne vois pas, à moins qu'il ne sorte, par exemple, un Kaname en perso déchaîné. Par exemple, un Kaname Frenzy, ça aurait été possible. Là, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas ? On peut se permettre n'importe quoi sans les persos Frenzy. Mayuri, moi, le prochain coup que je voyais, c'était le Mayuri, ce que tout le monde s'accorde à appeler le Mayuri Soleil propre au manga, de même que Yamamoto. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me sorte le Yamamoto avec un bras en moi d'attendre son combat contre Aizen. Je ne voyais pas bien. Moi, j'attendais concrètement un Yamamoto version Bankai du manga. Ce qui, par contre, d'un autre côté, chose très positive, parce que, peut-être pas sans le savoir, mais pour ceux qui l'ignorent, je vais vous l'apprendre, le doubleur japonais de Yamamoto est décédé. Donc, là, comme n'importe quel perso, il va parler, ne serait-ce que pendant l'aspect, je veux dire, il va avoir des séquences de dialogue parlé, de dialogue oral. Donc, au moins, je me dis que c'est rassurant. Je ne sais pas quand les séquences pour l'animation de ce Yamamoto ont été tournées, par rapport au décès du doubleur, du seiyuu de Yamamoto, mais je me dis que si vraiment il est décédé avant que les devs n'aient pensé à créer ce perso-là, je me dis que ça pourrait être peut-être rassurant, mais dans un sens, peut-être qu'on aura quand même droit à notre Yamamoto Bankai. Mais d'un autre côté, ça peut aussi vouloir dire une chose, c'est qu'imaginez-vous, reprenez la dernière phrase que je viens de vous dire, mais reprenez-la à l'inverse, que le doublage de ce perso ait pu se faire avant le décès du doubleur, et que, par exemple, il était en train d'enregistrer des séquences pour le Yamamoto Bankai. Cependant, vu qu'il est décédé, ça va être compliqué de le faire maintenant. Bon, qu'est-ce que là, tout simplement, il ne sortirait pas version autre du fait de la mort d'un dédoubleur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, après, vous me direz, c'est un peu bancal comme explication, parce que d'un autre côté, ça n'explique pas, après, la présence de Mayuri et Kaname en version de base. Ça n'explique pas leur présence. Je ne vais pas me prononcer davantage en ce qui concerne Mayuri et Kaname. J'attends vraiment d'avoir les descriptifs précis de chaque perso, ainsi que, pourquoi pas, la visue sur leur gameplay. La loterie est prévue pour sortir le 28. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25. Il n'est pas exclu que des infos plus précises nous arrivent entre lundi et mardi. C'est pas possible. Je tape le plus sur mardi. Je crois que le mois de février est un petit peu plus court. Bon, on verra. Mais je suis très curieux. Je suis curieux, je suis dubitatif. Je suis plein d'incompréhension. Il y a de la hype aussi. Naturellement, il y a de la hype. Mais je me réserve. Je me réserve pour plus d'infos plus précises quand même. Donc, j'attends naturellement aussi vous, vos ressentis. J'aimerais vraiment savoir si vous partagez ma vision des choses, si vous avez votre propre point de vue. J'aimerais vraiment qu'on puisse dialoguer un petit peu là-dessus. Mais j'avoue que je suis un petit peu surpris et dubitatif. Je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra. Donc, je vous invite naturellement à me réagir avec ce que vous avez vu et entendu dans cette vidéo, dans les commentaires des vidéos Facebook, Twitter, Discord, vous savez comme d'habitude comment ça marche. Du cas, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Just stay where you are Let your fears subside Just stay where you are If there's nothing to hide